Merci à vous pour votre accueil et pour cet échange autour de cette question très importante, donc de l'orientation, les nouvelles orientations de la politique de coopération dans le cadre effectivement de ces ODD et de l'agenda de 2030. Alors, tu le disais, je suis président du département de l'ODD depuis 2011, l'ODD, le département, n'avait pas tellement développé de coopération à ce moment-là à l'international, quelques-unes avec le Burkina Faso historiquement, le département avait des liens avec le Burkina, mais donc moi j'ai souhaité que le département, en tant que collectivité territoriale, s'implique dans la coopération internationale pour tout plein de raisons, de fonds, d'intérêts, considérant que les collectivités, notamment les départements, qui avaient en charge la question des solidarités, et depuis la loi NOTRe, en plus les solidarités territoriales, c'était certes sur leur territoire, mais c'était aussi au-delà. Et donc, on a développé toute une série de coopérations depuis, notamment centrées sur le pourtour méditerranéen, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, donc, j'ai intégré des instances sur ces questions de la coopération qui existent. Alors, propre collectivité territoriale, c'est la CNCD, la Commission nationale de coopération décentralisée, où on fait le point deux fois par an, tous les niveaux de collectivité territoriale avec l'État, sur les questions spécifiques de coopération décentralisée. Et puis, donc, le CNDSI, le Conseil national du développement de la solidarité internationale, où là, il y a plusieurs collèges, dont les ONG, les collectivités territoriales, mais il y a aussi un peu la configuration que nous avons autour de la table, les employeurs, les syndicats. Donc, il y a sept ou huit collèges qui sont représentés pour parler de ces questions de solidarité internationale. Alors, la question sur laquelle vous planchez est très vaste. Quelle nouvelle orientation ? Moi, j'ai envie de parler un peu du fond, mais surtout de la forme. C'est peut-être le juriste qui ressort. Le fond, bon, les objectifs du développement durable, bien évidemment, ils sont tous très, 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 très importants. Et puisqu'on parle de priorité, moi, je pense, en tout cas, c'est ma vision des choses, que l'accent doit être mis tout particulièrement sur l'éducation. Et que c'est l'un des objectifs, si ce n'est l'objectif, pour moi, prioritaire. Et c'est là-dessus qu'on doit mettre l'accent, que l'État français doit mettre l'accent, selon moi, dans les années qui viennent. Mais bon, on peut parler d'autres ODD. J'en évoquerai un tout à l'heure pour vous donner un exemple de ce que l'on peut faire au niveau des départements. Mais je crois que ce qui est aussi très, très important dans les ODD, et c'est ce qu'il nous faudrait intégrer dans notre politique de coopération aujourd'hui, c'est la nouvelle démarche qui a été mise en œuvre avec les ODD. C'est-à-dire qu'on a compris avec les objectifs millénaires que l'une des raisons de, je ne sais pas comment il faut dire, je ne sais pas s'il faut dire échec, il y a eu des avancées, mais en tout cas, tous les objectifs n'ont pas été atteints, c'est beaucoup parce qu'il y avait eu une démarche descendante. Et ça avait été une réflexion au sein de l'ONU, des objectifs avaient été fixés, on ne s'était pas appuyé sur la société civile, et donc, je ne remets pas en cause les objectifs qui avaient été définis, on les retrouve dans les ODD, mais le fait d'avoir eu cette démarche, incontestablement, la société civile, la population ne s'est pas imprégnée, impliquée, donc, dans l'atteinte de ces objectifs, et un mouvement ne s'est pas créé. Et là, avec les ODD, on pouvait faire mieux, mais c'était une première en tout cas, il y a eu une réflexion, en tout cas pour élaborer ces objectifs, plus participative. Et en tout cas, l'État français a essayé de faire participer, contribuer la société civile, et en ce qui concerne les collectivités territoriales, nous avons eu des espaces de concertation, nous sommes créés nos propres espaces pour participer, nous impliquer. C'est une bonne chose, je crois, à la fois en amont, parce qu'on a contribué, et chacun a apporté sa pierre à la définition de ces ODD, mais ça sera surtout une excellente chose pour la suite, et pour la mise en œuvre. On sort de la conférence sur le climat, les collectivités territoriales, quelques années, en tout cas un an avant, on a commencé à interpeller assez fort l'État français, en disant, il faut nous impliquer beaucoup plus, parce que vous pouvez fixer les objectifs que vous souhaitez, et n'importe quel État peut fixer les objectifs qu'il souhaite, en tout cas en France, avec la décentralisation, et avec les dernières lois qui donnent des compétences fortes en matière de transition énergétique, notamment au bloc local. Si les collectivités derrière ne s'impliquent pas, les objectifs ne seront pas atteints, et si elles ne l'incluent pas dans leur propre politique, les objectifs ne seront pas atteints. Et donc, il y a eu un aspect très très important dans la définition des ODD, et en tout cas une démarche qu'a menée le PNUD, dans laquelle nous, en tant que collectivité et département, on s'est impliqué, c'est sur la localisation des objectifs du développement durable, et voir comment on pouvait s'impliquer localement à la mise en œuvre de ces objectifs du développement durable. Et ça vraiment, je crois que c'est important, et c'est pour ça que je pense que dans la méthode, la façon dont on va mettre en œuvre ces objectifs, qu'on va continuer à permettre l'implication de la société civile, fera partie de la réussite ou pas, et de l'atteinte ou pas de ces objectifs. Alors, un exemple concret pour refléter cela, le gouvernement actuel, et en tout cas dès 2012, a lancé une réflexion sur la solidarité internationale, donc il y a eu des assises qui ont eu lieu, qui étaient pilotées par Pascal Canfem, et lors de premières réunions, j'ai eu une rencontre avec lui, il était alors ministre, donc en charge du développement, et il nous dit, ben voilà, vous département, vous avez la main sur les questions de solidarité, sur les questions d'inclusion, inclusion sociale, inclusion économique. Ça fera partie des objectifs du développement durable, donc, ben, j'aimerais bien que vous vous impliquiez dans la démarche pour nous aider à définir une position française sur les questions d'inclusion. Et ce que nous avons fait, donc, on a contribué, on a lancé une démarche avec tous les départements français, et puis on a dit, mais, il faut sortir là aussi chacun de nos chapelles respectives, et on a dit, ben, ça ne va pas être les départements, certes, on a une compétence, mais les CCAS, les CIS ont une compétence, au niveau de l'action sociale, au niveau local, bien évidemment, les régions ont aussi, ben, via l'économie, la formation, des choses à dire, à développer sur ces questions-là, donc, on a élargi, à tous les niveaux de collectivité, on a élargi aux ONG, donc, Solidarité Laïque, c'est énormément impliqué sur cette démarche, avec nous, et on a commencé à regarder comment on pouvait développer des coopérations décentralisées, donc, avec d'autres collectivités territoriales d'autres pays, sur ces questions-là d'inclusion économique et sociale, et ça nous a permis, ben, de voir, ben, comment on a développé une coopération sur ces questions-là, les choses à faire, à ne pas faire, et on a, à l'issue, fait une sorte de vade des MECOM, à destination des collectivités territoriales, qui, de même, voudraient se lancer dans des coopérations sur ces questions-là. Mais quand on a fini ce travail-là, c'est là que, dans le cadre des travaux du PNUD sur la localisation des ODD, le PNUD, lors d'une rencontre à Turel, nous a sollicité en disant, mais votre travail nous intéresse, et il faut poursuivre, et il faut que vous nous aidiez à mettre en place, ça aussi c'est important, à mettre en place des critères d'évaluation, parce qu'il faut les mettre de suite, en amont, il ne faut pas y réfléchir une fois que l'action est menée, donc aidez-nous à mettre en place des critères d'évaluation, qui nous permettront, justement, mais au fur et à mesure, de voir ces indicateurs, si on atteint les objectifs ou pas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, donc avec des coopérations bi- ou tripartites, d'ailleurs, avec des collectivités territoriales européennes, des collectivités territoriales plutôt du Maghreb, et d'Afrique. Et donc, ce sont des coopérations comme ça, à trois, avec un élément auquel je tiens tout partage, je ne suis pas le seul, je crois que c'est une évolution heureuse, aujourd'hui, de la coopération décentralisée, certains ont encore la conception de la coopération décentralisée ascendante, on va apporter des subsides, et puis on s'en va. La coopération, aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. On n'attend pas, ou moins, de subsides, mais c'est vraiment, voilà, plutôt des actions en matière d'ingénierie, au niveau des collectivités, pour lesquelles nous sommes attendus, sur les questions de démocratie locale, de mise en place de la décentralisation, alors, attention, moi je dis toujours, ce n'est pas la décentralisation française, ce n'est pas le nec plus ultra, c'est bien, il y a des réussites, il y a des échecs, mais en tout cas, il y a une décentralisation, certains pays veulent s'en inspirer, donc là aussi, on peut dire, je crois que c'est l'approche qu'il faut avoir aujourd'hui, pas dire, ben voilà, chez nous c'est parfait, donc voilà ce qu'il faut faire, c'est de dire, voilà comment on fait chez nous, voilà quel échec on a eu, voilà quelle réussite on a eu, tirez-en les conclusions que vous voulez, est-ce que c'est applicable chez vous, pas forcément, et c'est surtout la réciprocité, la réciprocité, nos collectivités, bien évidemment, ont autant à apprendre, à gagner de ces coopérations, ça ne va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens, et d'ailleurs, donner une petite anecdote, c'était dans le cadre du travail que nous menons aujourd'hui, alors je ne sais pas si j'ai cité le nom, ça s'appelle Terre Inclus, la démarche que nous menons sur l'inclusion, et donc il y a eu un échange entre un département, alors on ne me souvient plus, le département, et une collectivité territoriale du Sénégal, et ils sont venus, c'était autour des personnes âgées, et donc une délégation sénégalaise est venue dans ce département, et donc ils ont fait visiter un EHPAD, donc une zone de retraite, et donc la délégation sénégalaise était complètement hallucinée de la façon dont nous traitions nos anciens, et là il y a eu une prise de conscience dans la délégation française, et donc depuis ils ont développé, vous en avez peut-être entendu parler, une démarche, ça fait deux, trois ans, ils ont mis une crèche dans l'Epande, voilà. Et donc il y a tout un travail qui est en train d'être mené, ce n'est pas simple, mais donc une démarche intergénérationnelle pour éviter cette coupure, cet isolement, en s'inspirant de cet échange qu'il y avait eu. Donc je crois que la notion de réciprocité dans la coopération aujourd'hui au niveau des collectivités, mais pas que, est un élément très important. voilà ce que je pouvais vous dire, il y a plein d'autres points qui pourraient être développés, si, terminés quand même, je m'en voudrais, si je n'abordais pas cela, puisqu'on parle des axes prioritaires, de même, il y a ces ODD, donc les objectifs en tant que tels, rappelez aussi que c'est une nouveauté, contrairement aux objectifs du millénaire, les ODD, ils s'adressent à tous les pays, y compris nous. Les objectifs du millénaire, on pensait que ça s'appliquait que pour les autres, pas pour les pays dits développés. Les ODD, c'est pour tous. C'est peut-être difficile de dire, est-ce qu'il y a des pays prioritaires, vers lesquels on doit aller plus demain ? Alors, je pense que on aurait intérêt, la France, l'Union Européenne, à nous tourner beaucoup plus vers les pays méditerranéens, et vers le pourtour méditerranéen. On a regardé vers l'Est, et il le fallait, et c'est très bien. Et on a peut-être réussi à assurer une stabilité, à ces pays, qui s'ils n'étaient pas rentrés dans l'Union Européenne, auraient peut-être vécu d'autres aventures, sans aller jusqu'à l'Union. Elle existe, l'Union pour la Méditerranée, sauf qu'il faudrait lui donner un peu de contenu. Je referme la parenthèse. Mais c'est une belle idée, mais qui a manqué derrière de mise en œuvre, et ça recommence aujourd'hui avec le dialogue 5 plus 5. Je crois qu'il y a des choses qui commencent à reprendre, et c'est très bien. Mais je crois que l'Union Européenne aurait intérêt à regarder de l'autre côté de la Méditerranée, et à développer beaucoup plus de coopération avec le pourtour méditerranéen. bien évidemment, avec l'actualité, ça ne fait que conforter l'opinion que j'avais déjà auparavant, sur la question des migrations, par exemple. Mais même sans cette actualité, je crois qu'on a tout intérêt à regarder vers la Méditerranée, et là aussi, il y avait un autre regard peut-être. On a parlé des printemps arabes, et puis certains se gossent aujourd'hui en disant, mais vous voyez bien, il y a eu des printemps arabes, et puis on est 3, 4 ans après, et puis il y a un repli, et puis ça n'a toujours pas avancé, et décidément, ces pays n'y arriveront pas. Bon, je rappelle juste à ceux qui ont ces réflexions, et elles existent malheureusement, elles sont nombreuses, que bon, entre la Révolution française et le moment où la démocratie s'est véritablement installée en France, allez, moi je dirais qu'il nous a fallu un siècle. Donc on peut leur laisser un peu de temps, et puis les accompagner sur la voie qu'ils choisiront, c'est que par exemple sur la Tunisie, ils ont des réflexions sur la décentralisation, et bien nous, en tant que collectivité, et bien voilà, on peut les accompagner, leur donner de l'ingénierie pour développer cette décentralisation, parce que je crois que là aussi, j'en terminerai par là, là c'est un apport que peuvent avoir les collectivités territoriales, ça partira aussi la réussite et l'ancrage de ces mouvements si on réussit à l'ancrer dans une démocratie locale. Et si on réussit à développer ces processus à l'échelon local, ce sera difficile après de ne pas les avoir à l'échelon national au niveau de ces pays. Voilà, je pense que la coopération avec la Méditerranée doit être aussi un axe essentiel de la politique de coopération de la France et de l'Union Européenne dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?